et salut à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette nouvelle vidéo on va parler de la fin de maintenance de windows 7 car non c'est microsoft pour le 14 février 2020 déjà les trois principaux les trois principales choses que vont faire cette fin de maintenance de windows 7 c'est l'arrêt des mises à jour envoyé vers windows 7 l'arrêt des mises à jour pour les nouveaux composants qui vont sortir après la date de fin de maintenance et l'arrêt des mises à jour de sécurité donc tout ça bien sûr c'est qu'une histoire de mise à jour en fait vous avez compris mais les mises à jour c'est plus profond que ça on verra donc les mises à jour de sécurité déjà on va faire simple quand on lance une mise à jour dans ce code de mise à jour il ya des failles et c'est logique qu'il ya des failles et donc pour ce code de mise à jour d'autres mises à jour venir pour régler ces failles dans ces mises à jour il y aura aussi des failles que d'autres mises à jour vont réguler etc etc vous m'avez compris et pas maintenant avec la fin de la maintenance de windows 7 pour les dernières mises à jour qui seront sortis avant la fin de cette maintenance il y aura plus de mise à jour pour régler ces failles donc les failles seront exploitables par les pirateurs les hackers par les cracks et tout ce qui en suit de malware etc etc puis deuxièmement comme je vous ai dit la fin des mises à jour pour les nouveaux composants donc là vous voyez peut-être un peu fou si vous ne connaissez pas les nouveaux composants c'est ben si vous avez un fixe que à la fin de la maintenance de windows 7 vous changez votre carte de graphique vous mettez je suis pas une rtx 3081 voilà inventé celle là mais ben windows 7 et ben il sait pas ce que c'est déjà une rtx alors une rtx 3080 ben en fait c'est comme si vous l'avez même pas mis il y aura pas de mise à jour disponible pour pouvoir faire en sorte que la carte graphique soit compatible avec tout le reste de vos composants et au final il faudra installer windows 10 pour que ça marche et ensuite la fin de la mise à jour pour l'interface de windows parce que malgré que ça fait dix ans que windows 7 existe bah l'interface l'interface il a changé quand même c'est mon fond d'écran qui tue donc ça c'est les trois principales choses que la fin de la maintenance de windows va faire et ben les solutions bah en soi il y en a qu'une c'est faire une mise à jour vers windows 10 mais pour faire la mise à jour windows vers windows 10 il faut quand même avoir certaines bases dans l'ordinateur qui permet de faire sa mise à jour puisque windows 7 et windows 10 ne sont carrément pas les mêmes os et ils ont besoin de performances différentes pour pouvoir tourner confortablement et si vous avez un ancien ordinateur puisque les ordinateurs qui sont sur windows 7 sont quand même assez anciens et ben ils ne tombent pas forcément windows 10 aussi light qui tourne windows 7 du coup si vous avez un portable qui est sous windows 7 et que vous voulez passer à 10 il y a de grandes chances que vous voyez des grands ralentissements entre les deux os et ça c'est un peu chiant puisque microsoft bah le fait qu'il nous lance plus de mise à jour il nous impose quand même d'acheter un nouvel ordinateur si on veut les dernières performances que propose l'os l'os windows 10 alors donc si vous êtes une personne qui utilise juste windows rarement qui fait quelques recherches sur le net et qui ne télécharge pas grand chose bien sûr vous pouvez garder windows 7 ça aucun problème mais il faut il faut faire attention à ne pas aller sur des sites malveillants ou des sites pas très net si vous voyez ce que je veux dire mais si vous êtes quelqu'un qui utilise beaucoup votre s qui installe souvent des applications comme moi bah c'est conseillé de passer à windows 10 et faites le rapidement et je vous conseille de le faire via l'assistance de mise à jour et pas par une clé bootable sinon vous allez perdre toutes vos données je vais faire une vidéo sur ça d'ailleurs comme ça vous verrez comment passer de windows 7 à windows 10 avec l'outil de mise à jour de microsoft donc c'est la fin de vidéo elle a été très courte j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à la prochaine je vais faire un petit peu